Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc je les stocke dans un petit sac, ils commencent à se remplir comme d'habitude. Donc je vous fais la vidéo comme ça, je peux m'en débarrasser. Donc je commence tout de suite. Alors je vais commencer avec le gel douche de chez Bourgeois, le Dream Scrub. C'est un gel exfoliant nourrissant. J'ai beaucoup apprécié ce produit pour son odeur. Au niveau de l'exfoliation, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. C'est bon, il y a des petites micro-billes qui vous exfolient légèrement la peau. Mais bon, ça ne doit pas être la raison pour laquelle vous achetez ce produit. Si vous voulez un exfoliant, non, je ne vous conseille pas ce gel douche. Par contre, si vous voulez un gel douche qui vous procure une petite sensation légère d'exfoliation, on va dire, oui, ça peut faire l'affaire. Alors il sent super bon, j'ai adoré. C'est une odeur un petit peu difficile à décrire. Je dirais que c'est une odeur très féminine et sophistiquée. Alors moi, je me comprends, mais après, c'est un petit peu difficile à expliquer les odeurs. Mais en tout cas, j'ai apprécié ce gel douche et je le rachèterai. Ensuite, je continue avec ce gel douche, donc toujours exfoliant de chez Yves Rocher. Donc cette fois-ci, c'est gel douche Gaumont exfoliant à la framboise. Donc j'ai adoré ce gel douche. Donc l'odeur de framboise est vraiment divine. J'ai adoré. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a des petits grains noirs à l'intérieur. Donc ça rappelle vraiment les grains de la framboise, vous savez. Et c'est vraiment très agréable. Les petits grains à l'intérieur sont vraiment très minuscules. Donc pour l'exfoliation, je dirais que non, ça ne convient pas pour quelqu'un qui veut vraiment s'exfolier la peau. Et je vous recommande aussi de l'appliquer à la main, voilà, pour mieux sentir les petits grains. Parce qu'avec le gant, les grains ont tendance à se perdre à l'intérieur des fibres du gant. Et bon, ça ne sert pratiquement à rien. Mais en tout cas, au niveau odeur et sensation très agréable, je rachèterai ce produit. Alors je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit. Ma fille est juste en face de moi sur mon lit. Elle ne dort pas. Donc il fallait absolument que je filme cette vidéo. Donc je lui dis de s'asseoir et de ne pas faire de bruit. Mais elle fait du bruit de temps en temps, la coquine. Allez, assieds-toi, Maya. Dépêche-toi. Allez, chute ma puce. Alors, pour rester dans l'hygiène corporelle, j'ai terminé ce gel intime. Donc je ne l'ai pas tout à fait terminé. C'est que la date de péremption, je me suis rendu compte que la date était passée. Donc j'ai préféré ne plus l'utiliser. Donc c'est le gel intima, gel de toilette intime. Donc j'ai apprécié utiliser ce gel intime pour son odeur. Après, bon, un gel intime, ça reste un gel intime. Je ne vois pas ce qu'un gel intime peut avoir de moins qu'un autre. À part si, bon, vous avez des effets indésirables. Mais là, je n'ai eu aucun effet. Avec ce gel intime, je n'ai eu aucun effet indésirable. Donc oui, pourquoi pas, je le rachèterai sans problème. Au niveau des cheveux, j'ai fini le shampoing de Kera Care. Donc le Hydrating and Detangling Shampoo sans sulfate. Sans hésitation, je rachèterai ce shampoing. J'adore la marque Kera Care. Donc voilà, mes cheveux apprécient vraiment ce shampoing. Il est sans sulfate, il est super doux. Et il me laisse une sensation de cheveux vraiment hydratés. Donc oui, je rachèterai sans souci. Ensuite, je continue avec le shampoing Dope 2 en 1, donc au beurre de karité. Donc c'est un shampoing, je crois que c'est un shampoing qui appartient à ma soeur. Et que j'ai utilisé occasionnellement quand je n'avais pas d'autre shampoing sous la main. Donc en fait, c'est un shampoing pour moi qui est très bien pour dépanner. Mais sinon, non, je ne rachèterai pas ce shampoing pour l'inclure dans une routine habituelle. Il contient du sulfate et je n'ai pas trouvé d'effet particulier sur mes cheveux. Enfin, ce n'est pas que je l'aime, ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est que voilà, je n'éprouve rien de particulier pour ce shampoing. Donc non, je ne le rachèterai pas. Pour continuer avec les shampoings, j'ai celui-ci. Donc j'ai terminé le shampoing de Breakthrough. Voilà, donc c'est un shampoing que l'on retrouve dans les magasins afro. Il était question il y a quelque temps qu'il ne soit plus commercialisé. Alors je ne sais plus s'il est toujours commercialisé. Toujours est-il que ça a été le shampoing que j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé à m'occuper moi-même de mes cheveux et à commencer à acheter moi-même mes produits. J'aime beaucoup ce shampoing parce qu'il est sans sulfate et il laisse aussi cette même sensation de cheveux très hydratés quand je rince. Donc si jamais il est commercialisé, oui, bien sûr, je rachèterai ce shampoing. Voilà, alors au niveau crème, donc j'ai fini la crème de Mixa. Donc c'est une crème au beurre de qualité, anti-dessèchement et soin réhydratant. Donc c'est une crème que j'utilise, c'est une crème de jour que j'utilise après mettre au laver le visage tous les matins. Donc oui, tout à fait, je rachèterai cette crème. D'ailleurs, j'en ai racheté une autre, déjà, mais je crois que c'est pas tout à fait la même. C'est en fait de la même gamme, mais c'est pas le même... C'est pas au carité, je crois que c'est autre chose, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, oui, je rachèterai cette crème parce que je l'aime beaucoup. Voilà, pour moi, elle est ni trop hydratante, ni pas assez. Elle convient à ma peau et donc je la rachèterai. Pour les soins du visage, je continue avec la lotion micellaire de Bioderma. Donc je l'ai achetée en petit format. J'avais envie de tester parce que j'avais vu beaucoup de revues positives sur cette lotion micellaire. Et en effet, elle est vraiment super. Donc oui, je la rachèterai sûrement en grand format. Donc j'ai beaucoup apprécié l'utiliser le soir. Vous savez, moi, quand je me démaquille, je me démaquille directement sous la douche, au savon. Je n'utilise pas l'eau micellaire pour me démaquiller. Je trouve qu'on en gaspille trop. On gaspille trop d'eau micellaire et trop de coton. Donc je préfère tout me démaquiller au savon, sous la douche. Et ensuite, les petites zones qui n'ont pas été bien démaquillées, comme le dessous des yeux, etc. Ou les contours, vous savez, des cheveux. Parce que quand on est sous la douche, on n'ose pas trop aller bien à la racine des cheveux, de peur de se bouiller les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en profite pour me passer bien l'eau micellaire ici et aux contours. Voilà. Et aux petits endroits qui n'ont pas été bien démaquillés sous la douche. Donc j'ai vraiment apprécié. Elle ne pique pas les yeux. Elle ne dessèche pas la peau. Elle respecte la peau. Et voilà. Je la rachèterai, ça c'est sûr. Alors j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Palmers. Donc c'est une crème de soins concentrés visage et mains. Donc moi je ne l'ai utilisée que pour les mains. Donc j'ai eu une période, il y a quelques mois de cela, où j'ai fait de l'eczéma au niveau des mains, des doigts, par rapport à mes bagues que j'avais achetées chez Primark. Donc il s'avère que je suis allergique à ce... Je ne sais pas ce que c'est comme métal, mais en tout cas je suis allergique au métal des bagues de chez Primark. Donc ça m'a fait plein de plaques. Et j'avais besoin vraiment d'hydrater quotidiennement, mais vraiment tout le temps. Dès que je me lavais les mains, il fallait que je réhydrate. Donc j'ai utilisé beaucoup de crèmes pour les mains, dont celle-ci qui m'a pas mal aidée aussi. Ce n'est pas une des meilleures, mais en tout cas je l'aime bien. Elles sont super bonnes. Et oui, je pourrais racheter cette crème. Par contre je ne la rachèterai pas de suite, parce que j'ai d'autres crèmes en cours pour les mains. Mais en tout cas oui, si je retombe dessus, je serai capable de la racheter. Alors j'ai une lingette, enfin un paquet de lingettes que j'ai acheté chez Primark. Donc je vais lire la chose en français. Donc lingette démaquillante exfoliante pour tout type de peau. Alors c'est à l'extrait de concombre avec des micro-billes. Donc je n'ai pas du tout aimé ces lingettes. Alors l'odeur horrible. Donc je n'ai pas du tout aimé ces lingettes. Déjà les micro-billes, en fait c'était des micro-billes. J'en ai plus à la fin. Je ne me rappelle plus pourquoi je les ai utilisées. Je crois qu'à la fin je les ai utilisées pour nettoyer des surfaces de chez moi. Pas du tout sur moi. Mais l'odeur vraiment horrible. C'était une odeur pas du tout agréable. Les micro-billes, en fait c'était des micro-billes incrustées dans la lingette. Et bon je trouvais que ça ne servait à rien. Et voilà, je n'ai pas du tout adhéré à ces lingettes. Donc non, je ne les rachèterai pas. Pour continuer avec les lingettes, je n'ai pas trop l'habitude de présenter des lingettes. Mais en fait celles-ci je les ai beaucoup appréciées. Et vu le prix, je trouve que c'est intéressant de vous en parler. Donc ce sont les lingettes premier prix de chez Carrefour. Donc je me suis retrouvée à la cour de lingettes. Et je me suis retrouvée dans un carrefour. Donc il fallait absolument que j'en achète. Donc j'ai acheté celle-ci. Les lingettes pour bébé, je les utilise moi. Ce n'est pas uniquement pour ma fille. Mais je les utilise moi aussi. Pour quand je vais aux toilettes. Voilà, je ne supporte pas de ne pas passer un coup de lingette après, vous savez quoi. Donc voilà, je les utilise principalement aux toilettes. Et j'ai beaucoup aimé. Donc l'odeur et la sensation vraiment douce. Donc j'ai vraiment apprécié. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Mais en tout cas ce sont des lingettes très agréables. Et qui n'agressent pas la peau. Donc oui, je les rachèterai. Au niveau du maquillage, j'ai qu'un seul produit terminé. Alors c'est le gel pour sourcils de chez ELF. Donc oui, je rachèterai ce produit. D'ailleurs je l'ai déjà en stock dans mes tiroirs. Donc j'adore ce gel. Donc moi j'utilise essentiellement ce côté-là. Donc le côté coloré. Voilà. Je trouve que l'autre côté ne sert à rien. En fait c'est une espèce de gel. Je ne sais pas à quel moment l'utiliser. Et voilà. J'en vois pas l'utilité. Donc je l'utilise. Il me semble qu'il coûte 4 euros sur le site de ELF. Donc c'est pas du tout cher. Et c'est très pratique. Le matin, moi qui ai quand même des sourcils assez fournis. Donc j'ai pas spécialement besoin de retracer ma ligne. Voilà. Donc si je les étoffe et que je les fonce un peu, c'est suffisant pour moi. Après quand je veux une ligne beaucoup plus nette et beaucoup plus travaillée, j'utilise un crayon. Mais pour aller travailler, ça, ça me suffit amplement. Donc oui, je le rachèterai. Pour les produits pour bébé. Donc j'ai deux produits. Donc je commence. J'ai un gel douche que j'ai acheté chez Primark. Tout mignon. Alors avec Hello Kitty. Donc il y en a un autre aussi. C'est ici ? Maïa, ça suffit. Maman, elle est en train de filmer, chérie. Donc il y a Hello Kitty. Il y en a d'autres aussi avec Mini. Donc il coûte, il n'y a pas le prix, mais il coûte 3 euros. Et je les avais eus en solde à 1,50 euro. Donc j'en ai profité pour en prendre plusieurs. Donc il sent un petit peu la fraise, mais... La fraise, ça a une arrière senteur de fraise, mais... Je ne saurais pas vous expliquer la vraie senteur. Donc c'est un gel douche qui peut s'utiliser en shampoing. Donc c'est un deux en un. Il ne pique pas les yeux. Et ma fille adore l'utiliser, bien sûr. Quand elle voit Hello Kitty, elle est toute contente. Donc voilà, oui, je le rachèterai. Et il y a aussi la version micellaire de Bioderma que j'utilise pour le change. Donc je ne l'utilise pas tout le temps. Son produit que j'utilise beaucoup, c'est le liniment. C'est beaucoup plus naturel. Ça, je l'utilise vraiment quand j'en ai besoin. Oui, chérie. Oui. Je l'utilise vraiment quand j'en ai besoin. Des fois pour nettoyer un petit peu ses mains. Enfin, des choses comme ça. Nettoyer un petit peu la bouche quand elle vient de manger. Des trucs comme ça. Voilà. Et aussi pour le change, de temps à autre. Donc oui, j'aime beaucoup cette lotion. Elle respecte parfaitement la peau de ma petite. Et j'aime bien son odeur aussi. L'odeur, ah non, ça ne s'ouvre pas. Bon, l'odeur, je ne peux pas vous la décrire. Mais voilà, c'est une odeur très agréable. Donc je continue avec ces compléments alimentaires. Donc c'est du magnésium. Donc c'est du magnésium en forme de géule. On doit en prendre une fois par jour. C'est pour la nervosité, fatigue et fatigue musculaire. En fait, le truc, c'est que je m'étais rendue dans ma pharmacie parce que j'avais un petit moment de déprime. Vous savez, des fois, ça ne va pas. Et donc je savais que le magnésium, ça faisait du bien au Mora. Donc j'ai demandé à la pharmacienne de me prescrire une cure de magnésium. Et je n'avais pas précisé que c'était spécialement pour de la déprime. Donc elle m'a donné ça. Et je n'ai pas fait spécialement attention. Donc c'est plutôt pour la nervosité, fatigue et fatigue musculaire. Donc j'en ai pris. Je ne pourrais pas vous dire si ça a vraiment marché ou pas. Étant donné que j'ai pas mal de moments de déprime. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si ça a un effet placebo ou quoi que ce soit. Mais je ne me suis pas sentie plus en forme que ça. Et enfin, je n'ai pas eu d'effet vraiment de me dire « Oh mon Dieu, depuis que je prends ça, je vais beaucoup mieux, etc. » Les choses de la vie font que des fois vous allez mal et des fois vous allez mieux. Et puis voilà. Donc voilà, je ne suis pas très régulière dans ce genre de choses. Mais bon, toujours est-il que non, je ne pense pas que je le rachèterai. Parce que je n'ai pas vu d'effet vraiment spectaculaire sur mon état de morale ou pas. Alors j'ai aussi terminé deux bougies Yankee Candle. Malheureusement, je les ai jetées. Je ne pensais plus du tout à les garder. Je n'ai pas pensé à les garder. Donc j'ai terminé la bougie Salte Caramel. Je vous mettrai des photos pour vous montrer. Et j'ai terminé la bougie Marshmallow grillée. Donc toutes les deux en petit format. Donc la Salte Caramel, il me semble que c'était bien ça le nom. Donc la Salte Caramel, non, je ne la rachèterai pas. Donc elle sent une odeur de caramel. Mais vraiment, un caramel, un caramel pur. C'est-à-dire, ça ne va pas sentir le caramel. Vous savez, très sucré. Ça va sentir plutôt le caramel que quand vous faites fondre votre beurre. Pas votre beurre, votre sucre dans la casserole, ça va sentir plus une odeur comme ceci. Vraiment un vrai caramel à l'état pur. Et non un caramel que vous retrouvez dans les gâteaux ou dans les galettes, etc. Ce n'est pas du tout un caramel gourmand, j'ai trouvé. Donc non, j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais justement à un caramel bien gourmand. Un style de caramel biscuité un peu. Et non, je n'ai pas retrouvé cette sensation-là. Mais l'odeur, ça va, était quand même assez agréable. Mais pas au point que je la rachète. Et la bougie Marshmallow grillée, oui, j'ai beaucoup aimé cette odeur. Surtout la sensation du grillé, l'odeur de Marshmallow grillée. Ça m'a beaucoup plu, donc oui, je la rachèterai sûrement. Mais pas maintenant parce que j'ai d'autres senteurs que j'ai envie de m'acheter et que j'ai envie de découvrir. Voilà. Donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que voilà, que ça a été agréable pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.